Et Andréa, ça y est, c'est les vacances ! Oui, on est content, on va bien profiter. Vous aussi, j'espère, à la maison. Et toi, tu pars où, Alexandre ? Je vais en Bretagne. Et toi ? Ah, ben moi, au Portugal, à la maison. Ben oui, forcément. Mais avant les vacances, il y avait quand même une belle semaine de programme. Oui. Commencé par le sport. Lundi, ben oui, on a reçu le Nyon Basket Féminin en plateau pour célébrer cette super coupe. Premier titre en 40 ans, on est vite. Elles ont battu Fribourg. Maintenant, il va falloir le faire tout au long de la saison en championnat. Oui, ça va leur mettre la pression pour la suite. rencontre avec David de Basics. Il reçoit plein d'athlètes, notamment dans sa salle de sport, une mythique salle de sport. Qu'est-ce qui fait son succès ? À revoir dans Févoir Ta Région du lundi. Mardi, FC Politique et Florent Cavalieri recevaient Raphaël Weisskopf. Il est de retour. Il fait à nouveau parler de lui avec une association nyonnais-nyonnaise. Jeudi, retour sur la culture. Oui, le Trublinion, effectivement, de Nyon, Raphaël Weisskopf. Et puis jeudi, tu disais culture. Et oui, on a vu justement à Argland, on a fait la rencontre de trois artistes entre sculpture et peinture. C'est à voir jusqu'au 27 octobre à Grandchamps, cette exposition. Et puis on a parlé de jazz avec toi en plateau. Oui, avec une association, Quinge, qui propose notamment un nouvel événement jazz dans la région, à l'usine à gaz. Plein d'activités culturelles à ne pas manquer durant ces vacances. Si vous êtes ici, profitez-en du côté du musée du Léman, du château de Nyon, entre autres. Profitez-en de toutes les activités à revoir dans les bons plans. Bonnes vacances tout le monde. Bonnes vacances à l'école. Bonnes vacances, Andréa. Et on se voit le lundi 28 octobre. Bonnes vacances.